Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai une grande question pour toi. Est-ce que t'as déjà eu peur de te faire juger? Force est de croire que tu vas sûrement répondre oui, toi aussi, parce que dans mon cas, écoute, c'est une peur qui revient vraiment souvent. Mais j'avais vraiment l'impression que quand on est à un certain niveau de succès ou qu'on va pratiquer un métier sur la place publique, j'avais l'impression que ça disparaissait. Puis avec la conversation que j'ai eue avec mon invitée d'aujourd'hui, Mélanie, qui est humoriste, qui fait une belle carrière, tout ça, j'aurais pensé que c'était plus quelque chose qui l'habitait. Puis j'ai été vraiment étonnée qu'elle se confie à nous, qu'elle nous parle un peu de comment ça va se présenter et à différents endroits. Fait que j'ai vraiment hâte que tu puisses écouter cette entrevue-là et découvrir Mélanie, si tu la connais pas, ou encore la découvrir sous un autre angle. Avant qu'on aille plus loin, je te rappelle, si tu veux venir me suivre sur Instagram, à commercial J-U-E-R-E-D, le lien est dans les notes d'épisode. Tu peux aussi venir t'abonner sur ma page Facebook, Justine Cuisine, ou encore mieux, t'abonner à la chaîne YouTube, ou encore à la plateforme de balado-diffusion, où est-ce que tu es. Fait que si t'es sur Spotify, tu peux suivre le podcast, ou encore si t'es sur d'autres plateformes, ça se fait également. Voilà. Je te lance aussi une petite perche, je te disais, de vraiment écouter l'épisode au complet, parce qu'il y a un concours dans l'épisode et tu pourrais gagner. Quoi? Je sais pas. Faudra l'écouter. Fait que sans plus tarder, je te laisse avec cette entrevue-là avec Mélanie. Bonne écoute! J'ai découvert mon invité en 2019, lors du Gala des Olivier, et je suis tout de suite tombée en amour avec son audace, avec son franc-parler, avec son charisme. Et depuis, je la suis sur les réseaux sociaux un peu plus de loin. Et là, dernièrement, j'ai pris le temps d'écouter son podcast Mélanie Consulte, et vraiment, je suis tombée en amour avec l'humaine derrière, avec la curiosité, et avec la consultante en relation d'aide, l'humoriste, la comédienne, tout ça, tout ce qui fait son beau bagage et son parcours. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mélanie Ganimé. Bonjour Mélanie! Comment vas-tu? Ben là, wow! Accueillie comme ça, ça peut juste bien aller, merci! C'est beau! C'est beau! Bien, c'est vrai, pour vrai, ce numéro-là, je ne sais pas si tu t'en fais-tu parler souvent, encore aujourd'hui, ça te suit. Veux-tu mettre les gens en contexte, juste comme raconter brièvement un peu de quoi il s'agissait? Oui, bien c'est ça, c'est depuis moi, en 2019, on a eu l'occasion de faire une présentation de prix au Gala Les Olivier. On en a profité pour dénoncer les doubles standards dans notre milieu, donc on venait démontrer que... Ah oui, j'ai oublié de t'avertir, il y a des fois mon petit chien qui a de l'attitude. C'est correct, c'est correct, on a un troisième invité sur... Enzo, c'est une vedette sur mon podcast, parce que tu sais, il j'aime quand je travaille. C'est parfait. Mon âme, tout va bien, tout va bien, ok! Ah c'est ça, il y a une petite redissance, mais bon, il va falloir compter la vie qui est tout le temps de moi. Non, il est, c'est ça, mais il est bien smart en général. Peut-être qu'il va venir, je vais vous le montrer. Bref, on dénonçait les doubles standards dans le milieu de l'humour, on dénonçait que par rapport au public, tu sais, le regard du public, des fois, le public va accepter des choses par des hommes et pas par des femmes. Nous autres, on voulait que ça arrête. Puis on voulait aussi, tu sais, taquiner nos amis humoristes hommes qui font des jokes, tu sais, mettons qu'ils faisaient des jokes sur l'homosexualité ou qu'ils niaisaient leurs blondes. Tu sais, fait qu'on se servait de ça et on voulait démontrer qu'on était aussi drôles que les gars. On était beaucoup dans l'air du temps, tu sais, il y avait beaucoup les dénonciations, il y avait beaucoup de femmes qui prenaient parole. Fait que nous, on en a profité pour aller là-dedans. Ça a été un peu au plaisir de faire ça avec Sylvie. Ça a été un peu au plaisir de... On ne s'attendait pas à la réaction. Tu sais, on ne pensait pas que c'était pour être aussi fort. On espérait être fort, mais on ne savait pas à quoi s'attendre. Ça a vraiment été un super moment. Tu sais, l'industrie est dure à faire rire. De voir l'industrie rire, puis même à la fin, le standing ovation est pour nous... C'était fou, hein? Oui, tu sais, nous, on est comme, oh mon Dieu, on a réussi à faire rire notre gang. C'est débile. Oui, oui. Puis as-tu senti que, tu sais, des fois, on fait des choses, puis ça a de l'impact après, que ce soit au niveau de ta carrière personnelle, mais autour de toi, des fois, des clics, tu sais, tu parles de dénoncer des doubles standards, il y en a partout. Oui. Mais de voir, des fois, des gens qui ont fait comme, ah, ça l'a allumé une prise de conscience. As-tu perçu ça un peu? Je ne sais pas si le numéro aurait été jusque-là, mais, tu sais, je me demande des fois, les gars, quand ils mettent leur blonde, puis qu'ils prennent des voix de conne, tu sais, quand... Oui. Bon, moi, ça me faisait beaucoup rire dans ce numéro-là de dire, les gars, ils mettent leur blonde avec une voix de conne, tu sais, la conne a fait-tu, la conne a fait-ça, puis moi, dans le numéro, je dis, mais c'est qui qui l'a choisi, cette conne-là? C'est qu'un moment donné, tu sais, t'as beau taper sur le clou, tu sais, les fans sont connes, sont connes, mais mannés, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a aussi le penchant en humour qu'on va taquiner nos chums, les gars sur Tinder sont épais, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game, mais c'était une réponse, donc c'était juste un, tu sais, c'était de dire, vous êtes capables de nous niaiser, on est capables aussi, tu sais, on voulait juste... Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne le sais pas. Est-ce que ça a changé quelque chose dans nos carrières? Je ne pense pas. Je pense qu'on avait l'espérance que ça change quelque chose de plus dans nos carrières, les deux. Il faudrait demander à elle pour être sûre, mais c'est sûr que nous, de voir le ID, je pense qu'on espérait avoir une plus grande vitrine, plus d'auditions, plus de possibilités, puis malheureusement, ça ne l'a pas fait. Même, on avait assez d'aller à tout le monde en parle, puis on faisait une joke sur le fait qu'on en parle en 10 ans de carrière, puis non, on n'a pas plus eu une porte d'ouverte là, ça n'a pas à donner dans le temps. Je ne suis pas en train de faire un reproche, ça n'a pas à donner, parce que la saison se terminait aussi, mais par la suite, on aurait fait d'autres tentatives, mais bon, tu sais, des fois, quand quelque chose est passé, c'est passé, puis tout le monde en parle, c'est un gros show, fait que pour plusieurs raisons, je m'agine, ce n'était pas le bon timing, ce n'était pas ça, il y avait d'autres choses. C'est peu importe, mais je pense qu'on aurait voulu, on aurait souhaité que ça nous aide plus ou que ça nous apporte autre chose. Est-ce que ça l'a fait? Je ne sais pas, tu sais, je veux dire, on développe nos affaires. C'est toujours de mesurer aussi, des fois. C'est toujours de mesurer. Ça a fait un gros hit, ça a fait parler beaucoup, les gens étaient contents, les femmes étaient contentes aussi, tu sais. Est-ce que ça nous a amené des nouveaux followers? Oui. Est-ce que ça nous allait amener 200 000? Non. Est-ce que, tu sais, c'était un beau moment, c'était une grande fierté. Moi, j'étais fière, fière, fière de ma chatte. Moi, je suis complexée quand même dans la vie, puis finir en passage. Il y avait quelque chose d'empowering, là, tu sais. C'est ça. Je vais mettre dans les liens d'épisode le numéro en question pour que vous puissiez aller voir parce que pour vrai, pour moi, ça a été du bonbon. Je l'avais réécouté, je l'avais vu à la télé, puis tout ça. Puis justement, tu sais, moi, j'ai été souvent complexée par rapport à mon corps, puis de devoir finir, justement, parce que Sylvie finit, elle enlève ses pantalons pour rire un peu, justement, du double cendard que les gars sont en chest, puis c'est drôle, puis en bobette. Puis toi, toi, let's go, tu finis en bras, là. Comment qu'on se sent, comment tu te prépares à ça? Parce que, tu sais, je veux dire, tu viens de le dire, t'étais complexée. Qu'est-ce qui fait que tu fais « Hey, fuck it, je vais me le faire, là. » Le message était plus important que mon inconfort. Hum. Ouais, c'était vraiment ça. Puis, tu sais, Sylvie Allen, chef de rêve, là, tu sais, puis j'étais à côté, puis tu sais, moi, j'ai toujours souhaité être plus mince, plus, tu sais, plus petite, tu sais, puis en même temps, à un moment donné, dans la vie, il faut que tu acceptes, là, Chris, sinon, tu passes ton temps à tabarnak, là, tu sais, c'est pas facile d'accepter non plus, tu sais, mais encore la misère avec ça, l'acceptation corporelle, c'est toute une histoire. Surtout que là, j'ai la jambe cassée, j'ai pas bougé depuis un mois, mon linge me fait plus serré, je suis pas confortable dans rien. Tu sais, j'ai hâte de marcher, là, mettons, j'en ai mon truc, je te dirais. Mais, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'était ma petite personne versus un message important. Puis, j'ai fait comme, hé, ma petite personne, tu vas te calmer, gros neuf. Je vais calmer mon petit égo de ma petite personne, puis je suis allée faire ce que j'avais à faire parce que je trouvais que ça valait la peine. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on a reçu beaucoup de messages, il y a des femmes qui nous écrivaient, je t'ai debout dans mon salon aussi, je criais avec vous autres, tu sais, il y a quelque chose de, moi, je trouve que ça m'a amené une proximité avec le public, puis ça m'a amené beaucoup de confiance en moi, de, je suis capable de parler parce que moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas parler trop, trop, je ne veux pas déranger, j'ai peur de la controverse, dans le sens où, oui, j'en ai peur, puis ça ne tente pas de gérer ça. Moi, je me connais, moi, j'en mets je courte dans la vie, tu sais, moi, les injustices, à un moment donné, je n'ai pas même de patience pour ça, fait que, quand il y a quelque chose qui me dérange, tu sais, ça paraît dans ma face, de toute façon, c'est si rare que je me prononcer parce que je ne veux pas que ça vire mal. OK. Fait que tu achètes comme la paix un peu en jugeant qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas puis tout ça. Bien, je me sors de l'humour pour aller communiquer ce que j'ai à dire, tu sais, fait que là, mettons, j'ai quelque chose, je vais le faire en numéro. J'essaie de ne pas publiquement parce que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est le fun, mais en même temps, c'est les traites parce que, des fois, on ne va pas nécessairement jusqu'au bout de nos idées, tu sais, ça va vite, c'est dur d'avoir le temps de s'étendre sur un sujet puis en même temps, je ne suis pas une grande connaisseuse de tous les cadres, les barèmes, tu sais, les limitations de tout puis des fois, tu te dis, ah, je n'aurais pas dû prendre ce mot-là, mais ce n'était pas ça que je voulais dire. Tu sais, j'apprends à être un humain, j'apprends à mettre mes limites, j'apprends à avoir des opinions, j'apprends à me donner le droit d'avoir des opinions, tu sais, j'apprends à avoir du courage de m'exprimer, j'apprends à m'informer puis comme, excusez, mais je l'échappe régulièrement à tout le monde. Mais oui, comme tout le monde. Puis, mais tu sais, le but, c'est d'avoir le droit d'essayer, tu sais. Tellement. Tu sais, je pense qu'on l'avait bien travaillé, on l'avait bien fait ce numéro-là, c'était le fun. Je ne pense pas qu'on était prêts pour le après dans le sens d'entrevue radio, tu sais, il y avait des gens qui l'avaient interprété à leur façon puis on était comme, c'était pas ça. Tu sais, en tout cas, puis ça, nous, on voulait juste s'amuser avec notre gang, on voulait faire des clins d'œil puis dire au public, regarde le public là, embarque. Embarque puis voit qu'il y a d'autres choses. Un gars fait ça, qu'une fille, il ne peut pas le faire. Parce que, moi, en tant que fille humoriste, on l'entendait souvent dans les bars, là, tu sais, on va jouer dans les bars puis on se fait dire, ah, des filles, c'est pas drôle, j'aime mieux des gars, des gars, c'est drôle, des filles, c'est pas drôle. C'est comme, ça cesse, là, tu sais, cette comparaison-là, tu sais, on est toujours bien 50% de la population puis ça ne se peut pas que toutes les filles ne sont pas drôles puis tu sais, c'est pas tous les gars qui sont drôles non plus, tu sais, c'était comme, c'était un discours qu'on était tannés d'entendre, tu sais, ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu-là, c'était un discours qui était comme, hé, pour vrai, c'est assez. OK, on a fait l'auto, tout le monde en fait un numéro un que ça, on arrive, on passe à autre chose, tu sais, c'était ça le but, tu sais, fait qu'on était contentes du résultat, on était contentes de l'impact, on était contentes de ce que ça a donné, du fun qu'on a eu en le faisant puis c'est sûr que les gens, ils se rappellent de nous pour ça, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent à chaque fois, je te vois, je te revois en brassière dans ma tête, tu sais, j'étais surpris que tu sois habillée. C'est ça, j'ai failli, j'étais déçue, j'étais déçue, tu sois habillée, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Je sois toujours au tour du monde, là, encore jamais, mais, mais, tu sais, moi, ça me fait rire puis en même temps, je suis contente puis ça lui a un impact puis je suis certaine que c'est un numéro qu'on va reparler dans longtemps. J'ai une question conne, c'était-tu une nouvelle brassière? C'était-tu une nouvelle brassière? C'est ça que je veux dire. Oui, parce que la première brassière, elle avait été autorisée puis deux jours avant le gars-là, elle a été refusée. Ben non. Fait que là, il avait fallu que je la change parce qu'il disait qu'elle était trop sexe, l'autre, puis j'étais comme, mais je vois ma personne qui m'a dit que j'étais trop sexe, moi. C'est une première? Merci, bonsoir. Fait que j'avais étonné d'acheter une autre pour l'occasion. Puis, elle était belle. Il y a des gens qui avaient écrit au bureau pour dire, c'est qu'elle a pensé que sa brassière est bien belle, ma blonde a n'a vu une. Ben c'est vrai. C'est vrai, j'adore ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Viens, ta démarche artistique derrière. C'est où tu l'as acheté? Non, ben les gens, ils avaient aimé ça puis ils disaient bravo, mais tu l'as acheté où? Fait que j'aurais dû aller me chercher une commandite dans le temps. Je l'avais acheté où? Non, la vie en rose. Ça aurait été parfait. Oui, ça aurait été parfait. J'aurais adoré ça. Hey, ben, tu parlais là que tu as de la misère avec le jugement de dire tes opinions, mais là, tu as lancé un podcast qui est genre full opinion, full dé personnel. tu ne t'écoutes pas? C'est quoi qui s'est passé entre les deux? Il n'y a pas full opinion dans mon podcast, en fait, parce que c'est plus de l'introspection. C'est un podcast qui s'appelle Mélanie consulte parce que je vais consulter. Fait que je commence chaque épisode avec un problème pour essayer de m'améliorer comme personne, de me comprendre, de mieux me lire, de voir si je t'avais de place, si ça me convient encore, si je vais vous transformer des choses, si je vais vous avancer. Je ne te cacherai pas qu'au début, parce que c'est beaucoup de vulnérabilité, je sais que tu écoutes des épisodes, il y a beaucoup de moments où tu me vois faire attends, quoi? Mettons, le petit thérapeute ou l'expert dans son domaine va m'expliquer un de mes comportements ou va me dire quand tu es à cet endroit-là à l'intérieur de toi, c'est peut-être parce que tu as peur de telle affaire. C'est juste, moi, je suis sur Internet. Oui, oui. C'est ça. Fait que là, moi, j'avais des moments où j'étais comme quoi? Puis là, tu sais, c'est qu'il n'y a pas de montage dans mon podcast, sauf si Enzo y j'habit trop, mais tu sais, je voulais garder ça authentique. C'est Mélanie qui consulte. Évidemment, ce n'est pas une vraie consultation à 100% parce que je me garde mon petit jardin intérieur quand même, mais j'essaie d'être le plus authentique possible puis d'être le plus ouverte possible. Fait que des fois, je vis des affaires devant tout le monde puis je suis comme, attends, tu sais, il y a des épisodes où j'ai obligé de dire à la personne, attends, il y a des épisodes où je pleure beaucoup après. OK, parce que tu l'emmagasines comme pendant puis après ça. que je regarde pour finir l'entrevue puis là, quand l'entrevue finit, je craque, tu sais, ça arrive vraiment souvent. Tu sais, l'épisode sur le changement avec Daniel Blouin, j'ai pogné de quoi après, là, tu sais, j'ai dit là, deux mois, deux minutes, là, tu sais, c'était tellement, je me rendais compte à quel point j'avais peur du changement, je me rendais compte à quel point je m'invitais pendant qu'il parlait, tu sais, je me reconnaissais, tu sais, je sais que je ne peux pas tout dire pendant que je parle parce que je laisse l'autre parler aussi. Tu fais son expertise aussi pour, oh my God. Tu sais, j'ai fini par faire les ateliers de Daniel Blouin sur le changement, en tout cas, tu sais, j'ai fini par embarquer l'épisode sur la grossophobie, j'ai tellement pleuré après parce que je me suis rendu compte que j'étais grossophone envers moi puis envers les autres. Oui. Ce n'était pas une belle constatation, là, tu sais. En même temps, c'est intéressant que je m'en rende compte. Tu sais, pour que je puisse améliorer mon discours intérieur, pour que je puisse changer mon regard, pour que je comprenne que je suis dans les jugements puis dans les préjugés, tu sais, ça ne faisait pas mon affaire, là. Mais c'est bien mieux que je m'en rende compte que je me promène avec ça, tu sais. Oui. Mais ça, l'intervenante, Marie-Michelle Ricard, elle a été super, elle m'a dit, check, ça te bouleverse bien trop puis c'est normal. Diffuse-le pas. Elle dit, on se reparle dans dix jours. Écoute, là, dans une semaine, on se reparle. Puis une semaine plus tard, je l'ai regardée. Elle l'a regardée aussi. On s'est appelée puis elle a dit, puis comment tu te sens? Je dis, il faut que tout le monde voie ça. Wow. Elle a dit, c'était juste trop, sur le coup. Fait que c'est de passer au travers un peu, oui, la peur du jugement, la peur du jugement, sens-tu que tu as plus peur du jugement de ton public ou du jugement de ton industrie? C'est vraiment, ça a été, pendant un bout, ça a été vraiment fort, les deux. C'est pas à la même place. C'est mes peurs de jugement de l'industrie puis mes peurs du public et mes peurs ne sont pas à la même place. Le public, quand j'ai commencé à faire le podcast, je me montrais vulnérable puis je ne me montrais pas drôle. Tu sais, parce que mon podcast, il n'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est mes réactions puis c'est moi qui capote. Voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est un peu drôle, mais tu tapes pas ses cuisses en disant, mon Dieu, c'est bien drôle. Tu sais, c'est plus un podcast que tu regardes ou que tu écoutes puis que tu dis, aïe, moi avec, ça me fait ça. C'est le genre de podcast que tu prends des noms puis tu fais, OK, attends, cette question-là, c'est intéressant. Je vais m'en poser moi aussi plus tard. Tu sais, c'est un podcast qui est très senti, très vivant, très... C'est ça, c'est vivant. Humain. Humain, mais c'est... Excuse-moi, c'est que ça... Je trouve que c'est comme ça laisse une trace à l'intérieur. Tu sais, moi, j'ai fait un podcast sur le deuil, mettons, OK, avec Sophie Latour, il me semble, on a fait ça sur... Je ne me rappelle pas du titre, mais c'était dans les premiers. Il y a une fille qui m'a écrit pour me dire, mon père, il est décédé quand j'avais 9 ans, j'ai genre 43 ans aujourd'hui, puis en écoutant ton podcast, je viens de me rendre compte que je n'ai pas vécu mon deuil et tu viens de me faire prendre conscience que je pourrais vivre autrement. 43 ans, 9... Seigneur, sa vie, là... Si tu n'as jamais été accompagnée dans ta vie, si personne ne t'a parlé du deuil, si tu n'as pas eu d'aide ou de soutien, tu ne connais pas les possibilités de t'accompagner dans un deuil. Moi, dans cet épisode-là, j'ai catché que je m'étais mal accompagnée quand ma mère est décédée. Dans l'épisode, je suis comme, Chris, je n'étais pas là pour moi. J'ai fait ce que j'ai pu, j'étais là pour tout le monde, j'essayais de... Tu vas être correct, achète le cercueil, il va falloir... Mais je ne me suis pas occupée. Même après, j'ai fait beaucoup de dénis, moi, j'étais à l'école de l'humour, je n'étais pas là. Quand j'ai fait le podcast, j'en parle aussi que je suis comme, Chris, je ne me suis pas accompagnée bien, bien. Quand l'autre personne en m'a écrit, moi, ça mettait comme une petite beurrée de douceur ma part que mon public ne me trouve plus drôle. Mais si, à mon public, j'ai pu apporter ça à une personne, ça vous l'avez. Mais n'être pas drôle, des fois, c'est correct. C'est une personne qui prend le temps de t'écrire. Oui, parce qu'il y a d'autres autres. Les 40 autres qui n'écriront pas parce que maintenant, je veux dire, à chaque épisode, je pense qu'on a le moyen d'avoir des prises de conscience pour les avoir écoutées. Je veux dire, maintenant, à chaque fois, je n'ai pas t'écris là, Mélanie, j'ai retenu ça. Là, tu vas faire c'est beau, Justine. Écoute, vis ta vie. C'est ça, les gens qui n'écrivent pas et quand ils le font, moi, je capote parce que c'est un projet qui est gratuit, c'est un projet qui me prend beaucoup de temps, c'est un projet que j'aime là. J'aime pour moi avant tout puis je le partage aux gens parce que je pense que ça peut être utile. Mais c'est ça. Ma grande peur par rapport à mon public, c'est qu'ils ne me trouvent pas drôle puis qu'ils disent, c'est quoi, là? Parce que, tu sais, moi, sur la scène, j'ai un gros charisme quand même, là. tu sais, il y a de la torque là-dedans puis tu sais, j'aime ça faire rire, dénoncer deux, trois affaires, faire des petites piques, je suis capable d'être vulgaire, je suis capable de, tu sais, je pense que le thème de la vulgarité, moi, je pense que je le mettrai juste en dessous. Dans le sens où je ne suis pas vulgaire, mais je suis juste toujours la ligne en dessous. Mais il y a quelque chose de le fun que je peux jouer avec ça, tu sais, puis en même temps, avec mon casting, je peux aller dans ces zones-là sans que ça soit dérangeant. Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, quand les gens, ils me voient faire des jours de graines, mettons, ou de dénoncer les double standards ou de faire un numéro sur la rénovation, tu sais, puis moi, je suis payante en la panique parce que moi, quand je panique, vu que j'ai l'air d'une contrôle longue, tu sais, bien, j'ai l'air d'une contrôle longue quand même. C'est plus drôle de me voir dans la panique, c'est vraiment payant pour moi ça sent de la panique parce que j'ai tellement l'air de contrôle longue. Quand tu me vois dans la panique, t'es comme, ah, t'es en train de l'échapper. Fait que tu sais, les gens trouvent ça drôle. Mais là, de me voir dans ma vulnérabilité, le public est comme, ben oui, on la connaît pas, ben non, c'est sûr, en humour, on fait pas tant rire. C'est comme un personnage. Non, moi, je suis assez moi-même, c'est juste une facette que je montrais pas. OK. Non, je parle pas de ton personnage de la vulnérabilité, je parle, je veux pas sur scène, tu dois employer un certain, est-ce que c'est 100% Mélanie ou tu sais, tu vas rajouter un peu des petites affaires ou... Ben... C'est... pas mal moi. Tu sais, mettons, je vais être plus fâchée dans quelque chose parce que c'est drôle quand t'es fâchée. Mais, c'est mes réflexions, c'est mes textes, moi, j'invente rien, tu sais, je vais pimer les affaires. C'est des vraies situations. Tout est vrai, je suis pas capable d'aller sur scène pis mentir. J'ai essayé parce qu'il y a d'autres humoristes qui font des anecdotes qui sont pas vraies, tu sais, des fois ça arrive. Là, j'étais comme, crime, comment ça, je suis pas capable? Hé, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'en faire une et pis il était drôle, là, mais pas capable de la faire. Pas capable, j'avais l'impression de mentir aux gens. j'étais comme, tu sais, tout le monde a sa façon de faire, tout le monde fait ses affaires, sa game à son goût, OK? Mais moi, là, dans mon alignement, faire un numéro qui est pas vrai, j'ai l'impression que les gens m'ont payé pour que je mentre pis ça, je suis vraiment pis c'est drôle. Je suis pas capable, pis tu sais, j'ai dérangé beaucoup d'auteurs pis de mentir en scène parce que j'ai travaillé avec des gens super le fun qu'on s'aimait beaucoup pis ils étaient comme, Chris, vas-y, pis je suis comme, je peux pas, je suis pas capable, j'aime pas ça, je suis pas bien, je me sens fake, je me sens fausse, j'ai l'impression de manipuler, j'aime pas ça, j'aime pas ça, c'est dérangeant. Pis pourtant, tu fais du jeu? Oui, mais c'est correct, c'est un personnage. Ok, fait que c'est comme, dès que c'est toi, toi, toi à 100%, que là, ça marche pas si c'est du jeu. Wow! Tu sais, mettons, mettons, dans mon anecdote, je vais dire, j'ai gagné, dans la vraie vie, j'ai gagné 20 piastres, mais pour que mon anecdote, elle soit plus drôle pis plus forte pour mon porn, je suis capable de dire j'ai gagné 1000 piastres. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est comme des... Ça, c'est comme... Une petite enfance blanc. Oui, c'est comme façonner... Ben, c'est au service du numéro. Tandis que je peux pas mentir au service de moi puncher. Ça, c'est... Non, ça marche pas. Tu sais, c'est ça. Au service du numéro, je suis capable de tweaker des affaires. Pis c'est plate. C'est... Ben, c'est plate. En même temps, j'en ai besoin pis je suis de même, là, gars, je suis de même, là, c'est de même, là, ça va être comme ça. Mais, tu sais, il y avait des gens qui étaient comme, ben là, c'est ta joke-là, c'est pas bonne. Je dis, oui, mais elle est pas vraie. Puis moi, t'es comme, ben, on s'en calisse. Je suis comme, ben, pas moi. Puis t'es comme, c'est pas vrai. Je suis comme, ben, je peux pas faire. Elle est pas vraie. Pis en humour, tu sais, il y avait des mots qui sont comme, c'est bien lourd. Je suis comme, ben, je comprends, mais... Pis des fois, là, je vais jouer avec une joke longtemps, là, un moment donné, même si c'est pas vrai, là, une ou deux, je vais être capable de dépasser. Mais ça me prend du temps. Allez. Ah, c'est fou. Je suis comme boquée. Mais en même temps, parce que moi, mon fun, aller faire un contact avec le public, c'est que le contact soit le plus authentique pis réel possible. Ben, j'imagine que c'est pas le même besoin. Tu sais, chacun, on a, tu sais, des besoins différents, mais toi, c'est ça, l'espèce de vérité, là. Je l'entends, je la vois comme, c'est comme ton noyau. Est-ce que tu dirais que c'est une des valeurs comme dans ta vie, même dans tes relations, l'espèce d'authenticité, des vérités? Moi, j'aime pas ça de la bullshit, là. Je suis pas une grande fan de bullshit, pis, tu sais, pas dire quelque chose à quelqu'un, je peux pas le toffer trop longtemps. Comment est-ce qu'on dit ça? Tu dis tout, 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 tout? Ben, ben, quand même. Ben, je suis assez transparente, honnêtement. Tu sais, quand je suis prête, ça sort, là, j'imagine. Tu sais, j'essaie de respecter mon rythme pis le rythme des autres. Oui. Mais je suis pas quelqu'un qui... J'aime mieux dire à quelqu'un, je vais être mal habile, ça va mal sortir, j'ai quelque chose à dire, je suis pas bien avec ça, tu sais. Tu mets la table. Je sais pas, c'est peut-être que je vais avoir à récupérer pis à m'excuser pendant des jours après, mais je suis pas bien avec quelque chose. Ça te dérange tout si je te dis quelque chose, tout croche. Souvent, pour vrai, quand tu le dis à quelqu'un, salut, je vais être mal habile, j'ai quelque chose à dire, je sais même pas comment m'exprimer. La personne est comme, t'as, ben, vas-y, t'sais, il y a de l'écoute. T'sais, les gens, ils comprennent. Moi, j'essaie, j'essaie d'être avec le monde du comment je voudrais que les gens soient avec moi, t'sais. Ouais, de pas garder les affaires pis de pas être comme dans le genre de non-dit partout, là. Ça, c'est lourd. Lourd, lourd, lourd. C'est lourd, pis en plus, c'est fâchant. Oui, parce que tu finis tout le temps vers le savoir une couple de temps après, pis là, tu fais, ah, mais depuis tout ce temps, c'était ça l'énergie de merde qu'il y avait partout. C'est ça. C'était ça. Ça, ça me tente pas de joie à ça. Là, je vieillis, ça me tente pas de joie à ça. Pis, t'sais, pis je comprends que ça arrive, pis je comprends que chacun a son rythme, pis je comprends, je comprends, mais il y a des affaires que ça me tente plus. Parfait, ça. Pis t'as vieillis, là, tu as dit ça, hein, on vieillit toutes, mais qu'est-ce qui a changé entre ton premier show pis ton deuxième show? T'sais, il y a l'âge, il y a la femme, qu'est-ce qui a changé entre l'écriture des deux, entre ta posture ? Un gros cheminement sur arrêter d'attendre d'être validé de l'extérieur. Un gros cheminement. Drop the mic, hein? Ça, c'est genre cool. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que je travaille encore et toujours, parce que, peut-être pas quand t'es dans l'industrie du spectacle, pis que t'es dans, t'as une image publique, ben, je veux pas, t'as un retour constant. Pour moi, c'est un cheminement, pis c'est un processus de me détacher de la validation pour me reconnecter à moi. Pis des fois, je l'échappe. Pis des fois, je retombe dans la validation. Pis là, en vieillissant, je m'améliore, parce que là, je m'en rends compte. Pis je suis comme, ah, ça fait trois semaines que j'ai dans la validation extérieure. Mais je suis pas bien non plus. Qu'est-ce qui fait que tu remarques que t'es dans la validation extérieure? Mettons, tu sais, quelqu'un qui écoute pis qui fait, ah, ben moi, des fois, je suis dans la validation, je sais-tu pas, je sais-tu... Toi, Mélanie, comment ça se présente dans ta vie que tu fais comme, aïe aïe, là, là, je suis comme en train de vouloir que les gens m'aiment, là? Quand j'ai l'impression que je suis pas assez. The family not enough, hein? Hum. Ouais. Quand j'ai l'impression, écoute donc, je suis pas assez, j'en ai pas fait assez, écoute donc, c'est quoi ça va prendre? Pis, mettons, comment ça, personne n'a vu ça pis il me semble que ça valait la peine pis là, à un moment donné, c'est quoi, là, je suis pas assez, je suis pas assez, qu'est-ce que j'en ai pas fait assez? Pis là, à un moment donné, je suis comme, ah, ah, attends une minute, parce que ça, c'est comme si je projette la responsabilité de ce que je veux à dehors de moi. Hum-hum. Et ça, ça me rend déconnectée, ça me rend vraiment souvent malheureuse parce que souvent, autour de ça, dans la validation, des fois, il peut tomber de la comparaison, là, tombe menstrué là-dedans, en plus, t'es fatigué. Oh, tabou. Là, tabou, tu es insupportable, non? Fait que, tu sais, quand je tombe dans l'attente de la validation extérieure, je me sens pas bien. Fait que plus je vieillis, plus je fais mes lignes consultes, évidemment, j'ai fait mes cours comme consultante en relation d'air, j'ai fait mon stage, j'ai des clients, tu sais, moi, je me promène entre les deux, tu sais, entre l'humour puis la relation d'aide, mais je veux pas, je suis obligée de faire le cheminement parce que sinon, je serais pas une bonne thérapeute, tu sais. Mais non, mais non. C'est un peu normal. Fait que moi, je suis allée all-in. Tu sais, moi, je fais pas les enfants à moitié. Fait que, tu sais, broiller, broiller, broiller pour faire des découvertes, pour faire, ah, c'est ça, ah, c'est ça, tel senti, ah, c'est ça que ça fait, ah, c'est ça, la peur, la colère, l'impuissance. Ah, OK, ben, tu sais, c'est inconfortable, je te dis, ah, OK, comme si j'avais compris, mais... Non, non, c'est que... Non. T'as l'air simple, dites-mêmes, mais... c'est ça. Fait que maintenant, mon objectif principal, c'est mon bien-être puis mon mieux-être intérieur constant. parce que si je m'attache à mon bien-être intérieur puis que je suis concentrée là-dessus, peu importe ce qui va arriver, je suis ancrée dans mon bien-être. Des fois, je suis fatiguée, des fois, je suis monstrueux, des fois, j'ai pas quelque chose dans mon goût, je tourne envers, des fois, mais mon but, c'est de le plus possible d'être là. Oui. Puis tu réussis-tu, mettons, à trouver, parce que, tu sais, je veux dire, t'es une mortrice, de carrière, tout ça. Dans une situation comme tu vis, mettons, on se brise le pied, on peut être menstrué, on a un crack de cheveux parce qu'avant de rentrer en onde, elle disait, là, je ne peux pas sortir, je ne peux pas dire chez le coin. Je ne repousse toute la quitte. Comment tu mets de l'humour là-dedans? Comment tu réussis à garder une certaine joie de vivre? Parce que je sais que c'est facile. En tout cas, je ne sais pas, mais des fois, moi, quand il m'arrive trois quarts d'affaires, j'aime ça baigner dans mon caca, puis là, on tombe un peu dans la sople, OK, on se ressort, on se ramène sur le droit chemin. Toi, comment tu vis ça? Moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué un jour que dans chaque situation, il y avait un cadeau caché. Oui. Bon. Puis, les émotions, il faut qu'on les vive. C'est quand on ne les vit pas que ça devient de la résistance puis que ça devient de la marde. Fait que là, ça, j'ai compris ça dans ma vie. Fait que mettons, quand je me suis cassé la jambe, j'ai été en colère trois jours et demi, mais de la vraie colère. Ça crée toutes les deux minutes puis puis j'ai des affaires à terre, mais j'habite seule. Fait que c'était... Est-ce que tu pitchs à terre, mettons, des assiettes? Non, c'est dur à ramasser? Non, je fais ça au sofa, mais mettons, un lit, ah, c'est une cote! Tu sais, bon, c'était l'unité, je n'étais pas contente, j'avais des shows, je viens de lancer mon deuxième One Woman Show que j'auto-produis. Il n'y a pas de grosse machine en arrière. Il n'y a pas quelqu'un qui met 300 000 sur moi en ce moment-là. C'est mes économies, je fais des petites salles, je build-up tranquillement. C'est un show qui n'existe pas, qui n'a jamais été fait et je sors du cadre de l'humour, OK? On pourra en parler plus tard si tu veux, mais moi, là, j'ai un petit stress, là. C'est tout... C'est mon argent, là. C'est tout toi. C'est tout moi, là. C'est tout moi qui ai fait le cheminement, c'est tout moi qui ai écrit le show, c'est tout moi qui ai tout propulsé, c'est tout moi qui engage le monde pour m'aider dans leur spécialité. C'était comme tabarnak. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, t'as deux minutes. Après 3-4 jours de colère, est-ce que ça ne sert à rien? Bien, tu sais, ça ne sert à rien. C'est important, la colère. C'est vraiment utile. Mais là, je pataugeais dans mon caca, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, bon, là, j'ai tout nommé ce que je perdais. Qu'est-ce que je suis en train de gagner que je ne me rends pas compte? Hum. C'est hot, ça. Oui. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à être résiliente. Puis qu'est-ce que t'as gagné, là-dedans? Ah, mon Dieu, écoute, j'ai des pages complètes de notes parce que j'ai décidé de me faire un journal de bord de ma jambe cassée. C'est bien hot! Oui. Puis je prends note de tous les déclics que je fais. Wow. Puis j'étais dans la validation extérieure. Oui. Oui. Pour avancer. Tu sais, la jambe, c'est avancé. La direction, c'est, oui. Fait que j'étais dans la validation extérieure beaucoup. J'ai eu une situation avec une amie. On a rendu ailleurs, tu sais, dans nos vies. C'était une séparation. Ça m'a brisé le cœur vraiment beaucoup, mais j'avais beaucoup de colère. Fait que validation, colère, je me cache beaucoup. Je me suis rendue compte que je me cache beaucoup parce que, tu sais, moi, je suis une fille drôle en partant. Moi, j'étais drôle. j'étais petite, j'étais drôle, OK? Puis le titre, l'étiquette d'être humoriste, moi, je trouve ça bien lourd à porter. Je suis contente que tu en parles. Oui, je trouve ça bien lourd à porter parce que, pour plusieurs raisons. Puis là, j'avertis ta gang qui écoute, je suis en cheminement, ce n'est pas mon opinion, je suis en train de la trouver, OK? Parce que, c'est en en parlant, des fois, qu'on déclotche aussi. J'adore être humoriste parce que j'adore faire rire les gens. C'est moi seule, voir quelqu'un éclater de rire, go, lis ce que je suis contente. C'est du bonbon. J'ai écrit quelque chose, pouf, un feu d'artifice. Ça, moi, j'adore ça. Par contre, le milieu de l'humour, c'est un milieu qui est très hermétique, c'est très particulier, il y a beaucoup de politique. Moi, tout ça, je m'en calais. C'est comme beaucoup. Puis, quand il y a eu beaucoup de dénonciations puis qu'on a vu tout ce qui s'est passé, il y a eu une partie de moi qui était comme, arc, c'est donc moins gênant être humoriste. Comme si les lettres de noblesse associées à ça, t'es comme, je veux-tu vraiment ça? en allant à l'école, je suis allée à l'école Écoute ton corps pour faire mon cours en relation d'aide. On travaille beaucoup avec l'égo. On parle beaucoup de l'égo. Pour résumer, l'égo, c'est un peu comme un disque dur. Toutes nos histoires amagasinées, toutes nos peurs, toutes nos connaissances sont amagasinées dans notre mental. Puis le mental, lui, son but, c'est qu'on ne meure pas. Oui. Quand il arrive quelque chose, il est comme, tout le monde n'a qu'il pourrait arriver ici, il pourrait arriver ici, il pourrait arriver ça. T'as parlé, qu'est-ce que tu fais? Il est toujours en mode, what's over? Mais il ne gère pas bien ça. Avec mes clientes et les auditrices, quand on partageait quoi? Dans mes coachings, je fais, c'est comme notre lobe frontal, toutes nos petites parts qui sont là. On ouvre le capot, puis on se flatte ici notre belle personnalité puis notre petit conscient, puis là, on laisse aller ce qu'il y a. Je fais tout de temps, on ouvre le capot, du char, parce que des fois, elle se dit que l'ego vient là, puis là, ça sort. Pas tant le faut. En même temps, à l'école, j'étais obligée de comprendre mes mécanismes de défense éveillés par mon ego ou qui sont créés par l'ego. À l'école, ils parlent de masques, c'est par-dessus des blessures, mettons. mais c'est de devenir conscient de quand, au lieu d'être moi-même, je suis dans mon masque. Mais ça, moi, je suis encore en processus. Les masques, on peut les lire dans le livre « Les cinq blessures » d'Élise Bourbeau. Je mettrai le lien pour celles qui ne savent pas, mettons, de quoi qu'on parle. Tu vois, moi, j'avais lu ce livre-là, j'ai essayé d'écrire un numéro sur ce livre-là dans mon premier show. Je n'ai pas été capable parce que c'est costaud quand même. Ça fesse, ça fesse comme lecture, ça fesse. Puis je l'avais demandé à des auteurs de m'aider, on n'a jamais été capable. On n'a jamais été capable et on l'a enlevé du show. Mais moi, je suis allée suivre un atelier sur les cinq blessures pour écrire un numéro. J'étais comme, c'est pas vrai. qu'elles ne vont pas l'écrire. Puis finalement, c'est mon deuxième show. Wow. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'histoire puis il y a une cohérence puis il y a quelque chose de, tu sais, à travers ma quête de comprendre. C'est quoi? Vivre. Tu sais, puis comment on peut faire pour être bien puis comment on peut faire pour vivre sans être contrôlé par l'ego. Ça fait qu'à travers mon aventure, d'apprendre à me connaître puis de comprendre comment qu'on fonctionne les humains, bien, l'ego, qui n'est pas inutile, prend parfois trop de place. Fait que des fois, en humour, je me questionnais sur est-ce que je le fais par amour pour moi ou est-ce que je le fais parce que je suis dans mon ego? Puis des fois, je regardais d'autres artistes puis j'étais comme, ah, cette personne-là, je la sens dans son cœur ou, ah, cette personne-là, je la sens terrorisée puis dans son ego complètement. Mon regard, il a changé avec les humains en général parce que maintenant, je détecte mieux l'autre vu que je me détecte mieux moi. Tu sais? Fait qu'on dirait que l'étiquette de l'humoriste je ne sais pas si ça me convient encore. Mais parce que les étiquettes, je trouve que c'est limitant. Les étiquettes en général. Oui, c'est ça. C'est tellement limitant quand je suis tellement plus. Ah, bien. Puis je m'empêche de l'aide pour mon étiquette ou, tu sais, parce que le podcast, j'avais peur que les gens ne me trouvent plus drôle. Je vois que c'est drôle. C'est juste que quand je parle des affaires sans type, je ne suis pas drôle. Je te dis, j'apprends à lire et ça sort tout croche. Mais je ne suis pas drôle dans la vie. Mais j'en ai des moments où je ne suis pas drôle. Puis c'est correct aussi. À un moment donné, dans mon industrie, d'essayer d'amener des notions ou de l'introspection, moi, ça a toujours été important, mais c'est super dur de le faire avec l'humour, je trouve. Puis surtout pas dans un numéro de huit minutes dans un gala. Ça s'installe plus dans un spectacle, je trouve. Tu as le temps de jaser, de déposer. Tu as un petit verre d'eau, tout le monde. Oui, il y a des gens qui l'écoutent à l'audio, je ne suis pas en train de faire pipi, je me sers un verre d'eau. Elle est tellement authentique qu'elle nous amène aux toilettes avec elle. On est rendu là, on est bien, on est chumé, on est chumé. Après l'avoir vu en brassière, on pisse avec. OK. Tout est possible, pas encore. Ah, c'est bon ça. Mais pour vrai, je suis comme contente que tu parles de ça par rapport au milieu de l'humour parce que moi, je l'ai tellement vécu par rapport au milieu de la cuisine, de quand on est chef, il faut faire des beaux plats puis il faut faire ci. Puis là, tu ne peux pas parler d'autres affaires parce que non, non, c'est la cuisine. Comment tu cuisines puis comment tu coupes puis comment tu fais ci puis très des espèces de règles de comment ça devrait être de créer, tu sais, toi, c'est créer un numéro mais moi, c'est créer une recette, créer un ci. Puis là, j'étais comme, tu sais, comme l'espèce de sentiment d'un peu de, là, c'est drôle, tu viens de te servir un verre d'eau, mais d'être dans l'hiver, puis d'un peu d'être comme, j'allais dire claustrophobée, mais ce n'est pas un mot. Tu vois, moi, j'essayais tellement mais je n'étais pas capable parce que j'étais terrorisée. Écoute, je me souviens, j'ai été consultée puis je disais, j'ai l'impression d'essayer de sortir d'une secte tellement. C'est fou, hein? Tu sais, je n'accuse pas l'industrie. Non, non, mais non. C'est ma façon à moi de voir les standards, la façon de faire qui était super limitée, là, tu sais, parce que je ne cachais pas que je pouvais ouvrir d'autres portes, là, mettons. Ça ne veut pas, moi, je patosais dans mon, mais voyons comment je vais faire puis comment ça, va-t-il être jugée? Vons-tu me laisser travailler pareil? tu sais, ça a été vraiment difficile d'accepter que j'avais plusieurs potentiels puis que moi, dans la vie, là, j'ai deux buts, OK? Moi, je veux avoir du fun puis je veux apprendre à m'aimer. C'est ça, mes deux buts dans la vie. Quand même, pas pire, des bons buts. Pas pire, pas pire. Moi, j'aime ça. Puis, quand je suis comédienne, calée, est-ce que je m'aime mieux puis j'ai du fun. J'aime ça, là. Je rencontre du monde, on joue, c'est le fun puis j'ai un peu l'impression que mon cours en relation d'aide m'aide à être meilleure comédienne parce qu'on dirait que je le sais où est-ce que je m'installe. Parce que moi, je n'ai pas fait de cours de jeu, là, tu sais, j'étais humoriste puis j'ai eu des opportunités pour être comédienne et j'adore ça. Bien, oui. Oui. Ça fait que ça, c'est super, mais comme je l'ai caché pendant longtemps, tu sais, je ne l'ai pas dit avant que j'aille, tu sais, j'ai étudié trois ans et quelques avant d'avoir mon diplôme, je ne l'ai pas dit publiquement. Quelques personnes le savaient dans mon milieu mais je n'en parlais pas trop. Tu sais, je l'ai dit juste quand j'ai eu mon papier. Mais tu sais, moi, ça faisait trois ans et quelques que je vivais ça, là, puis je n'en parlais pas. Hé, c'est cool, c'est comme garder une partie secrète de ta vie, là, c'est débile. Oui. Un genre de, tu sais, comme un espion qui garde sa double vie secrète alors que ta double vie est tellement haute, là. Bien oui, mais j'avais trop peur d'être jugée. Puis en même temps, mon podcast, c'était comme j'apprivoisais tranquillement, pas vite, mon moi qui parle de mes problèmes ou de mes questionnements avec un spécialiste qui a fait que, moi, j'ai rencontré plein de gens. Je me suis plein d'amis thérapeutes. J'ai vu plein d'approches différentes. J'ai vu des couleurs différentes de comment les gens amènent des situations, des problèmes. Puis j'étais comme wow! C'était comme si j'avais un coaching à chaque semaine de façon différente puis que je pouvais dire ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça, 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 j'adorais ça. Puis en plus, j'amagasinais des affaires pour moi. Fait que là, ça m'amenait, j'aime tellement mon podcast, je l'aime tellement, ça n'a pas de bon sens, ça m'amène, ça m'a amenée à m'accepter dans ma quête. Oui. Puis j'avais des commentaires et j'ai entendu des gens qui disent « merci, ton podcast m'a aidé pour ci, pour ça. » Fait que souvent, je fais pas rire, mais au moins, je leur rapporte quelque chose. Tu sais, je trouve ça cool en tant qu'humain d'avoir un impact, tu sais, de laisser un héritage. Tu sais, moi, j'ai perdu ma mère jeune qui quand même, j'avais 29 ans quand elle est décédée, ma mère. Puis, ça fait 15 ans, là, genre. Puis, elle m'accompagne encore, tu sais, dans le sens où il y a beaucoup de choses que j'ai gardées de elle, son héritage, pas de bébelles, les bébelles, on s'en calisse, son héritage de valeurs, son héritage de curiosité, son héritage de, tu sais, les livres qu'elle m'a laissés, mettons, puis que c'était des discussions qu'on avait, bien, c'est un héritage, moi, je trouve ça super riche comme héritage, tu comprends? Fait que pour moi, moi, j'ai perdu beaucoup de gens, j'ai un cheminement particulier, j'ai une relation avec la mort assez particulière, là, j'ai comme vécu la mort jeune autour de moi, j'ai perdu beaucoup de gens tôt. Puis, on dirait que pour moi, l'héritage, c'est quelque chose de vraiment important, tu sais, parce que je comprends qu'on finit par s'en aller, mais qu'est-ce qu'on laisse? Moi, le podcast, c'était, je veux laisser un héritage le fun. C'est autre. Je veux laisser un héritage avec du sens. J'aime ça faire rire, j'aime ça, c'est mon anane, mais j'avais besoin de laisser du sens. Mais en même temps, les deux, et le podcast, et le rire, viennent, tu sais, le titre de mon podcast, c'est nourrir, mais viennent nourrir deux choses super primordiales, que ce soit justement le plaisir puis la quête de sens. Tu sais, fait que tu viens nourrir, en tout cas, tu es comme si tu, dans ton impact, puis là, je ne savais pas que tu allais nous nommer ça, mais dans ton impact, c'est tellement comme si tu englobifies, genre, l'humain, puis de maximiser l'impact, Mélanie, sur cette terre pour le temps que tu y es, puis pour le temps après aussi. Fait que je trouve ça... Parce que moi, il y a tellement de gens qui ont eu un impact sur moi que je suis comme, si je suis là puis je peux laisser un impact sur du monde, ça serait malade mental. C'est fou, parce que l'impact, ce n'est pas tout le temps. Genre, des fois, on se dit, telle personne m'a donné de l'argent ou tu as parlé des bébelles puis des affaires-là, on tasse ça. C'est un sourire dans la rue qui peut changer le cours de notre journée qui va transformer notre semaine. L'impact, c'est fou, j'en parle vraiment souvent, mais Brown et Brown, moi, j'ai capoté. Brown et Brown, la première fois, je ne sais pas si tu as connaît, moi, j'adore ce genre. Maya Angelou, c'est un modèle de vie d'une petite femme-là pour moi. Maya Angelou, Brown et Brown, c'est vraiment des femmes qui m'inspirent énormément, c'est vraiment des femmes qui ont fait beaucoup, c'est des femmes qui ont eu un courage incroyable. Moi, j'aime ça écouter des documentaires sur leur vie, j'aime ça regarder leur travail, j'aime ça, me nourrir de ça puis probablement que je ne serais pas le tiers, je ne serais même pas le huitième de ce qu'ils ont fait dans la vie, mais baigner dans cette vibe-là, juste ça, c'est un privilège puis pour moi, ça fait du sens, tu sais, selon mon bagage, mon histoire, où est-ce que je viens, mes blessures, mes besoins, mes compréhensions, mes incompréhensions. Moi, je trouve que la vie, elle est le fun, mais souvent, je la trouve fucking intense puis je ne sais pas si c'est le fun que ça. Tu sais, des fois, comment on fait pour vivre avec le fait que des fois, c'est le fun anesthésié puis que des fois, c'est donc pas si c'est le fun que ça. je vais à travers ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que tu le fais parfaitement. Parfaitement, je ne sais pas, mais j'essaye. Pour moi, le parfaitement, il ne veut pas dire d'être parfait dans le cadre, mais comme humblement puis vraiment de manière super le fun aussi. Tu parles d'impact, j'ai envie de savoir si tu avais à me nommer, tu as parlé du podcast de la grossophobie qui t'a vraiment impacté, tu as parlé des deuils, as-tu d'autres ha-ha moments si les gens veulent aller écouter le podcast, c'est lesquels épisodes qui, pour toi, puis sans faire de favoritisme, je sais qu'il y en a qui viennent nous chercher plus que d'autres, c'est clair. J'en ai fait 87 jusqu'à un date d'aujourd'hui. Wow. Fait que, puis honnêtement, il y en a peu qui n'ont eu pas d'impact. Il y en a peu. Il y en a quelques-uns que j'ai appris des petites affaires dans la main mais qui ne m'ont pas rentré dans le chess. Mais la plupart, ils m'ont rentré dans le chess. Ah oui. Tu sais, l'épisode sur le lâcher-prise, il est à écouter jusqu'à la... Il est à regarder ça, en fait, plus qu'à écouter. Je l'écoute. Oui. Jusqu'à la fin. Sa fesse. Colombe, qui est là qui nous parle du lâcher-prise. Colombe, qui est un personnage dans mon deuxième spectacle en ce moment. Ah non, c'est bien. Oui, c'est vraiment un coup. C'est un personnage dont j'en parle parce que je l'aime tellement. Ça a été ma consultante quand j'étais à l'école. Fait que j'en parle aussi dans le show. L'épisode sur l'hypersensibilité, j'ai adoré ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je suis hypersensible. Ça faisait du bien d'en parler, de le nommer, c'est un épisode qui explique beaucoup comment qu'on se gère quand on est dans notre hypersensibilité ou quand on devient insensible pour ne pas aller dans notre sensibilité. En tout cas, il y a quelque chose de bien intéressant. L'épisode sur les narcissiques, j'ai capoté. J'ai capoté parce qu'on en a tous croisé dans notre vie. Puis de mettre des mots là-dessus, j'étais comme, pourquoi? Là, je comprenais les affaires. La bienveillance, l'autocompassion, j'ai adoré. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est comme un gros câlin comme épisode. Mais c'est qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Il faudrait tout que je les regarde. J'ai fait des tests de personnalité. J'ai appris à me comprendre un peu mieux. J'ai fait un avec que Lise Bourbeau qui est venu nous parler du rejet. Je le sais. J'ai écouté. J'étais comme, oh my God! Wow! Mais c'est ça, j'en ai fait sur être intense. J'en ai fait des patterns relationnels. J'en ai fait un avec une sexo. J'ai capoté la discipline. Moi, je suis quelqu'un un peu rigide. C'est un épisode que j'ai fait ah ok, je suis trop rigide dans ma discipline. Ça m'a comme donné le droit de calmer le pompon un peu. Mais c'est ça. Mais il y en a tellement. Là, c'est parce que je vais vite, vite. Je ne m'attendais pas à la question. Même la grossophobie, ça a tellement fait. Le changement, ça a tellement fait assez fort. C'est ça. Ma première année, j'en ai fait 52. L'année d'après, j'en ai fait 26 parce que c'était trop. Je n'avais pas le temps d'intégrer. Cette année, je suis au moins parce que je n'ai pas le temps d'intégrer. C'est que j'apprends tellement. Oui. C'est du gros contenu. C'est ça. C'est quand même, même à l'écoute en tant qu'auditeur. Je suis allée marcher et j'ai écouté une moitié d'un un moment donné et j'ai écouté la moitié de l'autre. Je pense que c'est ça aussi dans la vie quand on intègre des nouvelles notions. C'est de se laisser le temps. Je trouve ça beau que tu te laisses ce temps-là. Oui, j'en ai fait la première année, j'ai fait écrit. J'étais bien trop intéressante, il y a des auditeurs qui m'écrivaient et ils disaient je ne suis pas capable d'écouter un épisode au complet d'un shop parce qu'il y a trop de stock dedans. J'étais comme je comprends. Mais en même temps consulter, c'est une heure. Mon épisode, il est une heure. Des fois, avant d'être à l'aise et de nommer des affaires, ça prend du temps qu'on s'installe. Il y a des bijoux, ma fille. Il y a des affaires qui... Ça me permet de vivre tellement... J'ai fait un épisode de la thérapie facilitée par le cheval. Par le cheval? Oui. Oh my God. C'est une femme qui s'appelle Françoise Le Guillou que j'aime tellement, tellement sweet. Elle, c'est une thérapeute, mais elle t'invite à aller faire des activités avec des chevaux pour intégrer les notions. Moi, j'étais bien curieuse. J'ai tellement mis ça. J'y retourne pour la quatrième fois bientôt. Non seulement la fille, je trouve dessus, mais elle est vraiment le fun. Ça va bien, on a un bon contact. Les chevaux, j'ai compris. La première fois que j'étais allée, j'ai fait une crise d'angoisse sur le cheval. On a failli appeler l'ambulance. J'ai eu des difficultés respiratoires parce que j'ai tellement embarquée, il fallait que je lance plus sur quelque chose que je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Oh my God. Je n'étais pas capable de descendre, pas capable de monter, pas capable de rien faire. Je suis juste genre. Elle, elle pensait que je niaisais au début. Ça va-tu? Maintenant, elle fait je niaise pas. Finalement, je suis allée jusqu'au bout de l'exercice et ça a changé tellement d'affaires après. Chaque épisode, souvent, ce qu'on peut faire un exercice. Le human design, je ne connaissais pas ça. J'ai trippé là-dessus. T'es quelle charte human design? Je ne me rappelle pas parce que je lis tout le temps. Je suis comme, je suis quoi donc? Parce que les generators, je ne m'en souviens pas. Il faudrait que je vais voir parce que je lis le notaire quelque part. C'est sûr que je vais me tromper. J'ai adoré ça. Manifesteur quelque chose, assurément. Manifesteur generator, sûrement. Ça doit être ça. Bref, c'est tellement chaud que j'aurais aimé s'apprendre ces enfants-là à l'école. Je trouve que j'aurais aimé s'apprendre savoir qu'il y a des choses qui existent. Plus de portes. Il va être un peu queer, là. Oui. C'est un gros step de me donner le droit. Il y a eu la pandémie. Moi, merci de la pandémie. Je faisais mon podcast en pandémie. J'avais déjà commencé l'école. Je ne l'avais juste pas dit à personne. J'ai fini mon cours. J'ai fait mon stage. Là, j'ai des clients. Je vais faire des conférences. C'est comme si être humoriste à une étiquette parce que je me sentais un petit peu coincée. Mais de me donner le droit d'être comédienne, de me donner le droit d'être consultante en relation d'aide, de me donner le droit d'être conférencière des fois, de me donner le droit de des fois juste faire des ateliers. Pour vrai... D'être, point. C'est ça. Moi, je suis une fille drôle qui a besoin de créer et de créer du sens tout en apportant de l'impact. J'adore ça. C'est juste, ça a été long avant que je fasse. Moi, ça va être ça. Les étiquettes, j'en ai un peu mon truc. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime mieux les laisser au magasin. C'est vêtement. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, j'ai vu dans ton titre, sur Instagram tantôt, des chefs, coach. Fait que déjà, ça fait que, ah, bon! Tu sais, il y a de plus en plus de gens qui assument puis qui s'affichent selon leurs valeurs puis ce qu'ils veulent. Exactement, mais c'est dur. Pour vrai, parce qu'on est habitué puis même, j'entendais des fois à un moment donné des médias ou tout le kit. Ah, bien toi, t'es quoi? T'es-tu une animatrice ou t'es-tu une humoriste ou t'es-tu... Tu sais, à un paquet de gens ou, tu sais, juste ma doffe que j'admire d'un amour inconditionnel. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi, là, cette petite boîte, là? On peut-tu être quelqu'un qui crée? Oui, mais parce que les gens, je pense que le public, tu sais, quand tu leur parles en one-on-one, je pense que ça se peut. Mais quand tu parles au public en... Ouais. Au bouton, bien c'est plus facile au bouton. Tu sais, ah, cette personne-là a fait ça. ou, tu sais, mettons, t'es à la cafétéria au bureau, là, mettons, tu te traînes dans un bureau, bien tu vas dire, hey, j'ai vu un tel, bien il faut que tu as capable de le décrire à quelqu'un. C'est plus facile les étiquettes. Oui. Tu sais, ah, c'est ça, j'ai rencontré une fille drôle qui aime ça avoir de l'impact. C'est long, tu comprends? Moi, je suis capable de m'identifier pour moi-même. Mais M. et Mme Tout-le-Monde, on ne va pas se mettre à parler de ça dans l'autobus sur la cafétéria, là, t'sais. Eux, il faut que ce soit, t'sais, la fille, elle me rassure à la TV, elle fait des jokes, elle me rassure, elle me rassure, elle me rassure, tu comprends? Mais attends, t'étais blonde, là, t'es a fucké dans la vie, là. T'es là, on va marcher en tourne à blonde, parce que ça, c'est beaucoup trop de gestion pour moi, de blanc. Oui. Oui, le blanc, là, j'y pense. On a un scoop. Oui. Mais, t'as juste un mois et demi, là, que je suis dans le plat, c'est ça, c'est... Je fais des shows pareils, je suis fait en trottinette. C'est... J'ai vu, t'avais fait voter ton monde sur comment... Oui, oui, oui. Tu n'as pas combien de temps encore, sais-tu? Il enlève le plat dans 10... dans 8 jours, mais j'ai de la rehab de 6 mois à 1 an. Pas par nack. Mais, je pense que je fais vraiment tout ce qu'il faut, là. Ça va être un livre, cette histoire-là. C'est avec ton cahier. Ce serait currant. Non? Non? Je ne sais pas. Peut-être. Les notes de Mélanie. Les notes. Non, c'est ça. C'est fou. En tout cas, je te résume ça vite, vite, là. C'est peut-être trop deep, mais... Tu te rappelles-tu un film d'Abyss? C'est trop jeune, toi, pour ça. C'est un film de 89, genre. Ah, non. T'es pas née. C'est trop jeune. Mais, en tout cas, je ne comprends pas le film, mais c'est vraiment un bon film. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se retrouve entre deux eaux. Il y a comme de l'oxygène entre deux eaux. Parce que c'est un film qui se passe dans les ténèbres sous-marins. Sous-marins, en tout cas. Puis, quand j'ai eu mon accident puis que j'ai commencé à comprendre, là, tu sais, qu'il y avait des cadeaux cachés, puis j'ai fait, ah, OK. C'est peut-être voulu. C'est peut-être... It was meant to be maybe, tu sais. Puis, quand je me suis calmée, j'ai fait, OK. Puis, je me voyais entre les deux eaux, comme dans le film. Parce que la personne est comme debout, il y a de l'oxygène, mais en tout cas, il y a deux murs d'eau. C'est comme si il avait séparé l'océan en deux, OK? Puis, j'étais comme, ah, je suis entre deux eaux. Fait qu'il y a comme un côté où est-ce qu'il y avait Mélanie qui était dans la validation extérieure. Oui. Puis, il y a Mélanie qui s'en va dans l'autre eau après. Puis là, je me disais, OK, comment je vais profiter de mon temps entre les deux eaux? Fait que j'écris beaucoup. T'sais, moi, j'ai full projet. Puis, tu vois, dans les trois derniers jours, ce que je réalise dans mon écriture, c'est qu'il faut que je laisse aller beaucoup d'affaires. Mais là, je suis prête. Fait que hier, j'ai commencé mes listes de choses que je laissais aller. Ah, wow! Oui, c'est ça. Fait que, t'sais, c'est comme, t'sais, t'as un beau, gros crisse de cadeau caché parce que, t'sais, quand je t'ai dit, j'avais été consultée pour me sentir bien de faire un show qui mélangeait l'humour et le développement personnel. J'avais été consultée pour me donner le droit d'être consultante parce que, t'sais, là, moi, j'étais humoriste depuis 15 ans, les gens vont... T'sais, puis le but, c'est juste, l'intention, c'est de ne pas déplaire. Mais quand tu te concentres sur ne pas déplaire, tu ne te concentres pas sur ce que tu veux, tu te concentres sur quelque chose que tu ne veux pas. Oui. C'est ça qui rechante, mais c'est pour ça que quand tu te concentres sur quelque chose que tu ne veux pas, tu t'entraînes un peu de perdre ta vie. Oui, puis tu résistes, puis tu comprends. Tu résistes, puis quand t'es dans l'attente de la validation, t'es pas en train de te reconnaître toi, fait que t'attends des autres, fait que t'es déçue parce qu'ils te valaient de passer. Fait que, c'est comme si, entre les deux os, j'ai fait, OK, wow, il y a des affaires qu'il faut que ça cesse. Puis il y a des affaires que je ne veux plus me faire. Puis il y a des choses que je dois laisser aller. Il y a des comportements que je laisse aller. Ils m'ont amenée jusqu'ici, c'est cool, mais j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à créer, puis je ne veux pas amener ça dans mon petit baluchon. I have to let it go. C'est de devenir conscient avec humilité, mais ça fait mal, parce que des fois, je suis comme, au moins je m'enconne. Tu sais, des fois, je me juge, je suis comme crée, je suis tombée, je suis pas tombée de loin. Mais il y a quelque chose à faire. Regarde, il fallait que j'en arrive vers une jambe cassée, peut-être pour arriver à ça. J'avais fait un gros cheminement sur la validation en pandémie, mais tu sais comment que c'est, c'est comme un oignon. C'est ça. L'amour des gens qu'on cherche tellement tout le temps. L'amour des gens, oui, mais l'amour de soi avant tout, moi, j'ai la philosophie qui a toute part de l'intérieur. 100%. Je suis comme en deux os, c'est comme si avant, j'étais dans l'attente, dans la validation, dans le pas des pleurs, puis j'ai fait beaucoup de cheminement jusqu'à maintenant. Puis là, je suis comme, OK, là, c'est fini. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Mais je suis plus consciente en tout cas. C'est pas juste ici, ça a eu le temps de descendre pendant. Pendant ma convalescence, ça a eu le temps de descendre. On dirait que j'avais beaucoup de notions. Mais là, ça s'intègre puis je me sens déjà, tu sais, puis je la vois la différence avec mes clientes. Je trouve que je suis une meilleure accompagnatrice pendant ma convalescence. J'ai pas beaucoup de clients, là, j'en ai pas pris beaucoup parce que je suis maganée, mais tu sais, j'en ai quelques-unes puis je suis comme, ah, je trouve que ça se place mieux. La compréhension, l'assimilation, toute l'équipe, là. Wow. On est en cheminement constant, mais là, j'ai le goût d'aller créer pour me plaire à moi. C'est beau, ça. Le bon spectacle, c'est tellement ça. C'est tellement, c'est pour ceux qui trippent sur le développement personnel ou qui aiment l'introspection ou qui veulent savoir juste mettre une petite orteille dans le bassin de l'introspection, là, juste pour voir. Tu veux-tu savoir une petite idée que j'ai eue, Mélanie? Je t'en ai pas parlé. Fait que peut-être que tu vas me dire non puis je couperai ça au montage, là. OK. Mais je parlais avec ma mère hier puis j'ai dit « Ah, ça te tente-tu d'aller la voir en show? » Fait qu'on a acheté une paire de billets pour moi avec ma mère, mais j'ai acheté une paire de billets supplémentaires que j'aimerais que ceux qui vont nous écouter partagent en story. En story! En story! Moi, j'aime ça dire une story avec un accent aigu. Je sais pas pourquoi, j'aime ça. Et qu'ils te taguent, et qu'ils me taguent et je vais amener les gens avec moi et ma maman nous voir. Ce sera une paire de billets. Hein? Oui, fait que c'est ça. Fait que le 11 juin, assurez-vous d'être disponible le 11 juin à Sainte-Thérèse. Oui, c'est bon parce qu'il n'y en reste presque plus de billets à Sainte-Thérèse. Oui, non, il en restait. On est en arrière, mais je me suis dit « Mieux vaut être en arrière que nous, pas ici. » Ah, mais je suis hôte, on va se voir. On voit bien, hein? On vient avec les gens après. Oui, c'est cool. Fait que le 11 juin, partagez ça en story. Je vais faire le tirage. Je le mettrai dans les notes d'épisode pour dire la date, mais possiblement une semaine avant début juin pour que vous sachiez vous organiser. C'est tellement cute! Je me suis dit que je trouvais ça le fun de gâter les gens et de gâter moi et ma mère aussi d'aller te voir. Fait que c'est son cadeau de faire des mères. C'est vrai, c'est-tu bientôt, c'est-tu comme le 11 juin? Non, c'est au mois de mai, mais comme hier, on parlait. Non, non. Là, en ce moment, on est au mois d'avril au moment d'enregistrer l'épisode, mais c'est comme juin, sur la question. Mais non, de un et de deux, moi, j'ai le morphine brain. Le morphine? Morphine! La morphine. La morphine, ça m'a maganée. L'autre jour, j'essayais de cette trottinette, j'ai du pédalo. Chris, il faut le faire. Trottinette, pédalo. Puis ils ont dit, mon Dieu, j'en parle, qu'est-ce qu'il se passe? Quelqu'un m'a dit, ah, t'as le cerveau de morphine, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça s'embauche. Comme, ta barouette, il faut que ça parte. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir, mon Dieu, les gens, oui. Puis en tout cas, moi, je l'aime, ce show-là, vous allez capoter. C'est vraiment un super show qui se vit. C'est un show qui est une expérience. C'est un show du monde. Mais il y a un bonus à la fin. Fait que je dis ça, puis je dis rien, là. Mais tu pourrais cacher un papier et un crayon dans ta sacoche. D'accord. On va faire ça. Mais j'en ai tout le temps. C'est libre, là. Mais c'est le fun. J'aime ça. Puis pourquoi à 15 heures? Toutes tes shows sont dans l'après-midi. J'ai capoté. Oui. C'est hot. Parce que le show, il fait vivre quelque chose. C'est un show d'humour, là. Mettons, c'est un show d'humour à 100 %. Mais je ne sais pas comment j'ai réussi, mais c'est un show d'humour où est-ce que j'ai réussi à amener toutes les notions de développement personnel dedans. Fait qu'il brasse. Fait que tu ne veux pas laisser le monde à 21 heures repartir avec ça chez eux, dormir. Je ne voulais pas qu'ils prennent un coup pendant le show pour eux-mêmes. Ah, wow. Oui, je ne voulais pas que ça se saoule. Parce que dans les shows d'humour, des fois, on prend plusieurs verres. C'est le soir, on a travaillé toute la semaine. Puis j'étais comme mélanger l'alcool avec ce que ça va leur faire en dedans. Je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. je voulais que les gens aient le temps de décanter avant d'aller se coucher. C'est merveilleux. Tu vois, j'ai une critique qui est venue voir mon show, Marie-Christine Blais, que j'aime beaucoup, de Radio-Canada. On la connaît depuis longtemps, bref. Elle est venue voir mon show et dans le temps quand j'étais en radage, il était le soir. Puis elle se prend une bière et elle écoute mon show pour une année, elle dit, j'ai tassé ma bière puis j'ai fait, OK, non, je ne peux pas boire pendant ce show-là. Puis je dis, ah, ça te l'a fait. Elle dit, ben oui, parce qu'elle dit, il y a des choses que tu dis que je me mettais à ta place. Je suis comme, attends, je ne peux pas aller jouer là-dedans puis mélanger ça. J'étais comme, ah, mais c'est pour ça que mon show c'est l'après-midi. Elle dit, ah, je ne le savais pas, je ne l'ai pas dit encore, mais tu sais. Fait que j'étais contente d'avoir quelqu'un qui me dise, ah, oui, j'ai comme fait, ah non, je ne prendrais pas une grosse peinte là-dessus, moi, tu sais, non. Un petit rouge bien émotif, là. Non, c'est ça, mais tu vois, puis même le bonus à la fin, c'est comme un exercice que je propose aux gens d'un numéro que je fais dans le show. Mais je vous propose de le vivre. Fait qu'il y a des gens qui restent, ben là, il y a beaucoup de gens qui restent. Il y a des gens qui s'en vont, mais très peu. Fait que c'est bien spécial. C'est comme un show, c'est ça, c'est un show d'humour expérience. J'ai vraiment, j'ai vraiment encore plus hâte. Ah oui, ça va être le fun. Ça va être, oui. C'est vraiment le fun. Ouais. J'ai vraiment très, très hâte. Je t'ai fini avec six petites questions à rafale. Faut pas que tu penses. Là, on a pensé, on a été respecté. Qu'est-ce qui te nourrit? Là, je te nomme. Oui, c'est ça. Prends pas le temps, là. Si tu ne dis pas la bonne réponse, il n'y a pas ça. Fait que je veux savoir qu'est-ce qui te nourrit ton réconfort? Hein? Un feu de foyer, mon chien, du fromage. La délicie. Je ne sais pas, t'es-tu célibataire? Ou t'es en couple? Oui? Messieurs, si vous voulez, lui, organiser une soirée, feu de foyer, le chien pas loin puis un peu de cheese. On est en baisse des. C'est réglé, c'est réglé tout le monde. Qu'est-ce qui te nourrit avant un show? Ah, c'est juste être avec ma gang. Parfait. Ouais, ouais. Ben, juste avec ma gang puis de savoir que je vais connecter, là, t'sais, moi, ce qui m'excite, c'est comme, ah, t'sons bien! Tu manges-tu quelque chose de spécial? Non. Ou t'as-tu comme un petit coup de feu? Non, tu manges qu'il y a. Ok, parfait. Ben, moi, j'ai une drôle de relation avec la bouffe, là. Faudrait qu'on en reparle sur mon podcast, me traiter. Puis, j'ai une drôle de relation. Ouais, on a un petit travail à faire. Je répondrai à ça. on reviendrai. Parfait. On la garde en film. On la garde pour un épisode chez nous. Parfait, c'est bon. Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Les prises de conscience, le cheminement, être bien, être à l'écoute de moi, mon intuition. C'est quand même pas mal bien nourri, là, cette femme-là. Quelles sont les lectures? c'est là qu'elle accumule ça, les prises de conscience. T'as tout mon âme à être ici, là, t'as tout mon âme. C'est correct, c'est correct. C'est quoi les lectures qui, mettons, la lecture qui t'a le plus nourri dans ta vie? Le livre. Bien, je ne peux pas dire la même. Une des. Qui a piqué mon fromage. J'en parle dans le show, ça a un gros impact dans ma vie. Cessez d'être gentille, soyez vrai. Gros impact. Puis, tous les livres de Lise Bourbeau. Écoute ton corps, les livres d'Écoute ton corps, ils ont... même qu'à côté, je vis sous sofa, puis il y a un livre puis c'est le dictionnaire d'Écoute ton corps parce qu'il y a la notion spirituelle puis émotionnelle dans les définitions des mots et ça, ça m'apaise énormément. C'est incroyable. Je suis en train de lire justement... Ah! On est pareils. Pas le dictionnaire, là, mais... Ah, laquelle tu lis? rendu à Écoute ton corps, ton plus grand ami sur terre. J'ai fini les cinq blessures puis c'est ça, in love, in love, là. Ça nous aide à nous connecter, je trouve, puis arrêter d'avoir peur d'être jugée. Ça fait du bien comme livre. Tu sais, elle a écrit ça il y a un temps quand même, puis c'est très actuel. C'est très... Tu parlais de grands câlins, là. Ça, c'est des livres câlins, je trouve. Qu'est-ce qui nourrit ton plaisir? Eh bien là, j'ai ressorti ma peinture. C'est ça, j'en parle un peu dans le show, il faut pas je le dire. Mais j'ai créé. C'était peinture à numéro. Non, non, non. En fait, j'ai sorti mon cahier à dessin. J'ai commencé à dessiner puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre vraiment cool. C'est pas je t'endicapée que je vais pas te le chercher parce qu'il est écoeurant. Ça s'appelle Fuck this shit. Puis c'est un cahier de mandala avec des phrases genre comme un peu drôle. là. Là, je fais des mandalas puis pour me recrinquer puis j'ai un cahier à dessin puis j'ai recommencé à dessiner puis j'ai ressorti mes toiles cette semaine mais j'ai pas ouvert mes affaires encore. Mais écrire, dessiner, dessiner, oui. Et je termine avec qu'est-ce qui nourrit tes ambitions? C'est ça, c'est en train de changer. Je suis en plein dedans. Ouais. Je sais pas encore. C'est vrai que le menu aura le temps d'arriver pour que tu choisisses qu'est-ce que t'as envie de manger puis qu'est-ce que t'as envie. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, j'en ai tellement d'ambition. Toi, t'as-tu des ambitions? Ben oui. Ah oui? Mettons. Ben moi, j'aimerais ça devenir... Mon Dieu, ça fait chaud d'en parler. Je suis habituée de le nommer. Mais j'aimerais ça devenir une conférencière quand même qui a beaucoup d'impact. Tu parlais de l'impact, là. Mon cheval de bataille, moi, c'est beaucoup la santé mentale parce que, mon Dieu, je n'ai jamais parlé sur mon podcast encore. Sur mon blog, oui, mais pas... Ah! Non! Non! C'est pas... C'est pas... Non! Moi, j'ai un diagnostic de bipolarité puis c'est la plus grande étiquette de laquelle j'ai... J'ai pas voulu que ça m'identifie. Et plein d'autres, que ce soit le TDAH, que ce soit j'ai un choc post-traumatique, si tu as une agression sexuelle, que c'était vraiment les étiquettes que je souhaitais décoller. Puis, au travers de la conférence, en fait, c'était de délaisser mon chapeau de chef cuisinière pour aller chercher cet impact-là qui, selon moi, est mon impact réel à avoir ici sur cette terre plutôt que de faire des recettes de pokeballs. Comme, j'aime ça, mes pokeballs sont fucking bons. Je suis en cuisinerie 1, maintenant. Oui, c'est ça. Tu vas capoter ta vie. Mais, parce que je l'ai fait pas... C'est pas un vrai pokeball. Genre, il y a une salade de choux au choux de Bruxelles à l'intérieur. En tout cas, je sais pas si tu aimes ça, mais il est flyé un peu avec des crevettes. Bref. Mais je pense pas que c'est ça, mon apport sur la planète. C'est comme que... C'est le fun! mais au niveau de la santé mentale et au niveau de comment j'ai choisi de jouer avec la maladie au lieu d'en faire comme ma malédiction. Je pense que c'est ça. Puis, tranquillement, je suis en train de justement vouloir nourrir ça, vouloir aller nourrir mon ambition de communicatrice, d'écrire, puis tout ça. Fait que... À suivre, qu'est-ce que ça va déboucher un peu de m'autoriser ça, je pense, là? Ben oui, ben oui, ben oui. Wow! Ben, je te... Tu sais, je suis sûre que la vie va vite, là. Fait que, tu sais, la minute que tu peux te fonce. Ouais. Mais j'ai une entrevue avec une agence de conférenciers à la fin de... à la fin de la semaine, là. Fait que... C'est tout dit... Non, mais excitant! Ben là, c'est pas du courant, je te le souhaite. Oui. Tu sais, des fois, on voit ça pire que c'est... Ou des fois, on voit ça plus gros. Mais... Ouais. Une conférence, là, c'est vraiment juste aller dire aux gens « Salut, j'ai quelque chose à vous dire. Voici comment moi je vois ça. Voici ce que moi j'ai le goût de jouer avec vous. Vous en pensez quoi? Tu connectes, tu transmets ton message. C'est vraiment plus simple qu'on pense. C'est juste, bon, évidemment, pour parler en public, là, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais... Mais j'en ai fait au second... Avec des élèves du secondaire, tu sais, j'en ai pas jamais fait, mais c'est plus un peu d'assumer, justement, d'aller... de le faire comme une... comme une carrière, plutôt que comme « Ah, je vais parler de mon métier de cuisinière. Ah, je vais parler de ci. » Je vais aller parler d'intimidation, mais de faire comme... Ça, ça pourrait être le numéro un. C'est plus là où je suis rendue dans mon cheminement, mettons. Ah, je te comprends. OK. Ben oui. Mais c'est ce que je te le souhaite. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Tu sais, t'es déjà dans les communications, t'es passionnée, tu parles de plein d'affaires, tu sais, t'es curieuse. Je m'inquiète pas en tout. Tu sais, au moment, une de mes ambitions, c'est d'avoir une maison en Italie. Ah! Oui, une grosse crise de maisons en Italie. Puis dans chaque pièce, il y a, mettons, des gens qui font du breathwork à côté du yoga. Quelqu'un va faire un atelier artistique, de créativité peinture, gagne, gagne. Un autre place, quelqu'un va donner une conférence sur quelque chose. Tu sais, je voudrais que ça soit une grosse maison, comme une genre de grosse retraite où est-ce qu'il y a plein de possibilités. Puis moi, j'habite là, puis il y a des gens qui viennent... Mais je ne sais pas pourquoi on est plusieurs à avoir un rêve comme similaire. Nous autres, c'est un bed and breakfast, mais comme plus au Québec qu'on voudrait avoir éventuellement. Puis au Québec ou dans le sud. Fait que... Mais je pense que ça s'en vient de vouloir accueillir. Je pense qu'il y a un phénomène de vouloir accueillir les gens dans notre univers, dans ce qu'on a envie de créer comme transformation. Mais moi, je serais game d'aller cuisiner en Italie. Ça ne me dérangerait pas, ça. C'est parfait. C'est parfait. Mais tu imagines... Tu sais, maintenant, tu te dis, tu m'envoies une chumchef. Elle vient pendant trois mois. Tu sais, il y a quelqu'un qui vient donner des cours de yoga pendant trois mois. Tu sais, il y a des gens qui viennent juste... Moi, j'aimerais ça m'occuper de ça. Puis tu sais, moi, je fais des conférences, je fais des ateliers. C'est juste, je n'en parle pas encore beaucoup publiquement parce que c'est en train de se faire. Tu sais, où, là? Mais moi, c'est là que je m'en vais, là. Mais c'est hot. Mais oui, j'aime assez ça, là. J'aime assez ça. Parce que j'avais... L'une de mes grandes forces dans la vie, c'est l'empathie. Puis là, je peux m'en servir. Tu sais, qu'en humour, l'empathie, c'est difficile de puncher quand tu es dans l'empathie. Mais ça me manquait, ça me manquait, ça me manquait. Fait que je suis capable d'être fucking drôle, mais j'avais vraiment besoin d'entretenir mon empathie puis l'empathie. OK. Tu sais, je veux dire, on voit des conférenciers que c'est un struggle d'apprendre l'humour. Imagine-tu? Tu sais, je veux dire, c'est parce que j'ai une perception carrément de l'extérieur de toi. Mais tu parlais de Bronnie Brown puis tout tantôt. je ne sais pas, je vais faire un tiers. Non. Écoute, je comprends qu'ils ont fait des recherches puis qu'ils ont fait des ci et des ça. Mais comme clairement, puis je suis persuadée que tu le sais, mais de l'entendre c'est encore plus le fun. Tous les outils que tu as, tous mergers ensemble, I'm like, c'est pas pour rien. Tu parlais du galet des Olivier. Ah, ça n'a pas tant fait de shifter la carrière. Oui, mais peut-être si tu avais eu la carrière au bout d'humoriste que tu aurais voulu, tu ne serais peut-être pas autorisé ce chiffre-là parce que qu'est-ce que je vais perdre versus ce que là. Oui. T'as un crowd, t'as une belle notoriété tout ça qui te permet de faire... En tout cas, bref, c'est mon cerveau qui est comme je vois tellement de possibilités. C'est sûr, tu sais, mettons, je pense qu'on aurait aimé ça, mettons, jouer dans Like Moi, on aurait aimé ça, participer, puis on aurait aimé ça que ça devienne... Tu sais, mettons là, ça aurait été malade, c'est pas arrivé. OK. On a le droit d'être dessus pareil parce qu'on aurait... Moi, en tout cas, j'aurais voulu que ça m'amène ailleurs où, tu sais, j'étais comme crime. Tu sais, je n'ai démontré aux gens que j'avais du courage, je n'ai démontré aux gens que, tu sais, que j'étais capable de faire rire mon industrie. Tu sais, pour moi, il y avait quelque chose de... Puis moi, moi, j'étais vraiment impressionnée, là, je me suis dit, voyons, j'ai dormi de la torque, puis je ne savais pas que j'avais tout ça, tu sais, mais effectivement, si il s'était passé quelque chose à ce moment-là, je n'aurais pas fait le podcast, je n'aurais pas fait mon deuxième show qui est malade mental, bon, il est tellement... Il me parle tout le long. Quand tu vas l'écouter, tu sais, amuse-toi, regarde dans le plaisir, mais c'est à moi que je parle parce que j'essaie d'intégrer tout ça. Mais en même temps, je veux te le montrer parce que je suis dedans puis je suis en train de la... C'est tellement fun. Fait que si ma vie avait été ailleurs, je n'aurais pas fait ça puis ça, c'est une de mes plus grandes fiertés professionnelles et humaines. C'est ça. Parce que des fois, juste la fierté comme pro, pro, ça ne nourrit pas l'intérieur tant que ça. C'est parce qu'on est dans le faire. Des fois. On est dans le faire constamment, tu sais, mais le but, c'est d'être. Tellement. C'est juste que des fois, on pense qu'en faisant, on va être, mais c'est pas... C'est le contraire. Il faut être en faisant, être en ayant, pas faire des affaires puis avoir des affaires pour être quelqu'un. Tu sais, j'en parle dans le show de ça qu'on est fait à l'envers, les humains. Je pense qu'on pourrait parler pendant 45 minutes encore. Ben oui, ben oui. Mais c'est exceptionnel. Merci de ton temps. Merci vraiment. Merci à toi, mon Dieu. Là, ça fait plaisir. En plus, c'est moi le show. Moi, je capote, on va sortir des high fives en vrai. Ben oui, c'est sûr. Fait que la gang, taggez dans les publications, soit une publication sur Facebook, soit une story, comme j'aime dire. et taggez-nous, je vais vous mettre les bons noms dans les définitions du podcast pour que vous puissiez le faire, publication, quoi que ce soit. Vous allez pouvoir courir la chance de gagner une part des billets pour venir assister avec moi et même, Manon. Manon se dit en passant que j'étais à remercier parce que quand j'ai dit que je te recevais, elle a agi à titre de recherchiste et elle a fait, moi, j'avais déjà des recherches que j'avais faites, mais Manon, elle m'a fait des feuilles mobiles. Quatre pages, c'est toi, Mélanie. Arrête donc! Ben oui, parce qu'elle t'a pas souïe. Attends, je vais te montrer ça, c'est vrai de lui. Ah oui, c'est pas bien. Oui. Manon, elle a lu tous tes sites, elle a été voir, elle m'a écrit des petites feuilles mobiles. J'avais, oui, mais non, je le savais tout, t'as animé des mariages puis tout, 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 Manon, ils sont awesome. Fait que je tiens à saluer ma mère. Mais Manon, bravo, bravo, merci, je me sens privilégiée. Oui, c'est son rêve dans la vie. Elle a dit, moi, si je n'étais pas plus vieille et si j'étais plus jeune, je retournerais faire ça un cours de recherche. J'ai dit, t'as peu, moi, t'as trouvé de la job de recherche. Ben oui, moi aussi, ça s'emmerde, ta mère, tu me le diras. Elle va être bien choyée, elle adore faire ça. Oui, t'as fait de la job. Oui. Fait que, Mélanie, on peut voir ton show, on peut te suivre dans Léo, La Maison bleue, L'œil du cyclone et ton magnifique podcast. Évidemment, Mélanie Consul qui va continuer à écouter en marchant. Fait que, moi, tagguée, moi, t'es fatiguante, un moment donné, tu me le diras. T'es fatiguée, moi, ça me donne l'impression que je suis une rockstar. Écoute, regarde, je vais continuer. Fait que, Mélanie, merci infiniment puis quel moment d'honneur. C'est vraiment le bon, merci, on a pris plein de temps puis je te souhaite de réaliser ton projet. Moi, je vais aller voir tes conférences de quand t'es prête, je suis là. Ah, t'es fine, merci. À bientôt, bye. À bientôt. Donc, comme t'as pu l'entendre, pour participer au concours, c'est super simple, viens partager le podcast en story, en publication Facebook et surtout, assure-toi de bien m'identifier. Je vais faire le tirage le 5 juin parce que la paire, en fait, de billets de spectacle, elle est pour le 11 juin 15h. Assure-toi de faire ça, tag des amis, évidemment, plus vous allez le partager. Vous avez une chance par partage, donc là, je sais pas qu'est-ce que t'es en train de faire, de partager, oui, c'est ça. Tag moi, tag Mélanie et j'ai super hâte de voir qui sera la gagnante!